Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà passé le nouvel an au Japon ? Ah attends, je connais la réponse. Non, c'est ça ? Alors, peut-être t'as fait un bon choix. Parce que mes potes français ont déjà été au nouvel an au Japon et ils ont dit que c'était naze. Fait chier eux quoi. C'est vrai qu'à mon avis, pour les non-japonais, c'est un peu nul de passer le nouvel an au Japon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment ça se passe le nouvel an au Japon et vous allez comprendre tout de suite pourquoi vous n'aurez pas envie de rester au Japon ce jour-là. Allez, c'est parti. Je sais qu'en France, on est au nouvel an. Vous allez penser à des résolutions pour l'année prochaine qui ne se réaliseront probablement jamais. Ensuite, tu vas fêter avec tes potes en ouvrant du champagne en criant Bonne année ! Et tu te fais la bise à tout le monde. Mais au Japon, la plupart des japonais passent le nouvel an en famille tranquillement en regardant à la télé à la maison. Ils regardent presque tous la même émission de Concorde-Champ qui s'appelle Kohaku. Dont on note plus de 40% d'Odima en 2018. Mort de rire. Et pendant que les français mangent des chips et des saucissons en bouvant de l'alcool, qu'est-ce que les japonais mangent ? Ils mangent des nuis. Sans déconner, presque tous les japonais mangent des nuis qui s'appellent Soba Jusabo Minui. Alors pourquoi on mange des soba ? Parce que les nuis sont fines et longues qui signifient la longévité de vie. Et aussi il y a longtemps, des artisans japonais, lorsqu'ils créent un objet avec de l'or comme la pâte qui colle, ils utilisaient de la pâte de soba pour récupérer de l'or pour les réutiliser à nouveau. Donc nous pensons que ça nous apportera la chance. Bien sûr, récemment, il y a certains jeunes qui fêtent dans une grande ville avec des étrangers en buvant de l'alcool et tout ça comme de la manière horizontale quoi. Mais la plupart des japonais restent en famille tranquillement. Voilà ce jour-là. Moi quand je fête le nouvel an en France, une fois que la fête se termine, je rentre directement à la maison vers 3h, 4h. Ouais, comme tout le monde quoi. On est d'accord. Déjà le 1er janvier, on est au lit en faisant une grosse matinée jusqu'à 13h. Mais les japonais sont un peu exceptionnels parce que pas mal de japonais se lèvent super tôt et essayent de regarder le premier lever de soleil du nouvel an. Ça s'appelle Hatsuhinode. En plus, c'est pas juste pour regarder par la fenêtre de chambre ou juste sur la rue, des choses comme ça. Il lui donne l'importance aux lieux, genre à la montagne ou à la mer. Oui, je viens du pays du soleil levant, mais je n'ai pas vraiment fan de me lever à 4h matin pour rouler jusqu'à la montagne juste pour regarder le soleil qui se lève. En plus, j'ai pas de permis non plus. Déjà quand j'étais au Japon, mon frère et mes potes m'ont cassé les couilles en m'embayant des messages. Ah oui, c'est très joli, mais j'ai dormi, putain. Après avoir pris au Sonkuchir Shinto, qui s'appelle Hatsumode. Oui, enfin. C'est le moment que tous les enfants japonais attendent pendant toute l'année. C'est au Toshidama. Comme je t'ai dit que le nouvel an au Japon, ça se passe souvent en famille. Les cousins, oncles, tantes, les grands-parents. Ils se rassemblent tous ensemble au 1er janvier. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, tous les vieux nous donneront de la chune. Oui, voilà au Japon, le 1er janvier. C'est la tradition familiale que les plus âgés donnent de l'argent aux petits-enfants. Ça s'appelle Otoshidama. Mais il y a un truc qu'il ne nous faut jamais. Et que je faisais souvent quand j'étais petit. C'est compter de l'argent devant eux. Même discrètement. Ah, obaa-chan. C'est l'Otoshidama ? Ah, c'est l'Otoshidama. Quoi ? Quel est ce poids ? Mamie me donne trois fois plus que mes parents. Obaa-chan, merci de l'Otoshidama. J'aime beaucoup. Ah, l'Otoshidama, j'aime bien. Et ensuite, on mange un repas qui s'appelle Osechi ce jour-là. Voilà, c'est une cuisine très traditionnelle qui est constituée des haricots, des oeufs, des pouces de bambou, des crevettes, des légumes, tout ça, en espérant que nous restons en forme cette année. Mais franchement, j'aime moins Osechi. Et c'est cher en plus. Quand on commande Osechi, c'est environ 100 balles ce truc. Pourtant, on mange chaque année le 1er janvier et le midi. Voilà. Et voilà, quand même, encore pas mal de trucs à raconter. Mais je m'arrête là aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si t'as envie de passer le nouvel an au Japon, mets le pouce vers le haut. Et si t'as pas envie, quand même, pouce vers le haut, s'il te plaît. Et on se voit très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501